Musique 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 Salut tout le monde c'est Justine, si vous me connaissez Rebienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas Bienvenue, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve Avec une vidéo bikini Try and hold, puisque je vais essayer Quelques bikinis qui m'ont gentiment Etent envoyés par la marque Floral Kinney Donc je vous mettrai évidemment Ici, là, des captures D'écran de leur site pour que vous puissiez Voir un petit peu à quoi ça ressemble Et je vous mettrai évidemment tous les liens des bikinis Qui m'ont été envoyés gratuitement Donc en barre d'infos Donc la marque Floral Kinney m'a proposé par mail De m'envoyer 5 bikinis de mon choix Sauf un, donc en réalité 4 bikinis de mon choix et 1 de leur choix Il fallait juste que je choisisse Il me semble en rose ou en noir Et d'après ma mémoire Il me semble que j'ai choisi en rose Ce que j'ai adoré sur leur site en fait C'est que leurs maillots de bain étaient hyper hyper originaux Donc j'ai déjà testé plusieurs marques de maillots de bain Qui m'ont proposé de faire des collaborations avec eux Et j'avais accepté Et j'ai trouvé des maillots de bain assez différents Sur chaque site Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos Je vous invite à aller les voir Et sinon, donc si vous les avez vus Vous aurez peut-être en tête un petit peu Le style de maillots de bain que j'ai essayé Et là en fait, il s'avère que les styles Les couleurs étaient vraiment hyper différents Et hyper intéressants Donc je me suis dit Waouh, super chouette J'étais trop contente que la marque me contacte Et j'ai choisi donc 4 bikinis Et un qui m'a été proposé Que j'ai choisi du coup en rose Voilà à quoi ressemble le colis que j'ai reçu Je ne l'ai pas encore ouvert Je garde la surprise Donc c'est arrivé en un peu plus d'une semaine Il me semble un carton assez simple Avec la marque sur le devant Je vais ouvrir ça et découvrir Ok, donc ça se présente comme ceci à l'intérieur Je vais ouvrir ça Donc un bon point déjà C'est qu'ils ont leur propre emballage à leur nom Il y a écrit mon nom avec une faute Mais c'est pas grave, c'est trop mignon C'est super bien revalé, je suis choquée Petite enveloppe comme ceci En fait, c'est des petites cartes de remerciement Avec un petit papier pour échanger Si jamais la taille ne correspond pas Voilà L'intérieur du carton, donc pour vous montrer Un petit sneak peek des mamets de bain Voilà à quoi ça ressemble C'est super bien rangé Dans des petites pochettes zippées Et tout, c'est canon Je vais commencer tout de suite par les mamets de bain Qu'ils m'avaient proposé de prendre Donc soit en noir, soit en rose Et je l'ai pris en rose Donc c'est un rose très très pâle Trop mignon Mais leurs emballages sont juste canon Enfin, j'adore Je vais essayer de ne pas trop blablater sur l'emballage et tout Parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps Mais c'est juste trop joli La culotte est une culotte taille haute J'avais tout pris en M me semble-t-il Est-ce que c'est précisé ? Ouais, c'est du M Donc j'ai tout pris en M Et wow Donc déjà j'adore la couleur et la coupe pour l'instant Donc c'est une culotte taille haute Comme vous le voyez La matière est vraiment très très agréable L'intérieur c'est la même couleur Donc c'est doublé Ça c'est juste super top Vous n'avez pas de vilain blanc l'intérieur Ça m'a l'air assez solide Extensible et tout Après à tester Mais trop trop joli C'est pas padé C'est pas padé Donc si vous me connaissez Vous savez que je déteste quand c'est padé J'enlève toujours les petits pads Il y en a qui aiment Moi j'aime pas Mais voilà Donc le haut se présente comme ceci Les bretelles ne sont pas réglables En revanche elles sont assez épaisse Et c'est extensible Donc je pense que ça fera l'affaire Et le haut est trop trop joli J'aime trop avec le nœud Je sais pas si le nœud s'enlève Si il s'enlève Donc vous pouvez le porter aussi en brassière Tout simple Je pense que je préférerais avec le nœud Ça fera un petit peu Un peu plus mignon on va dire Ensuite les derniers maillots de bain que je prends Et là j'ai pris un risque J'ai commandé un maillot de bain en blanc Comme vous le voyez Donc encore une fois les pochettes sont juste trop trop belles Je vais pas m'éterniser Mais je suis juste trop contente Et ça me fera des pochettes imperméables En fait pour la plage aussi Ou pour la piscine Donc si vous commandez sur le site Je vous recommande de garder ces petites pochettes C'est juste trop trop pratique Encore une fois j'ai pris la culotte en premier Donc c'est une culotte ultra ultra taille haute C'est une culotte comme ceci Toute simple blanche Donc taille haute comme vous le voyez Et sa particularité c'est à l'arrière Vous avez un petit Une petite feinte Sauf qu'en fait je me disais Ouais c'est peut-être le devant Mais en fait non c'est bien l'arrière Donc je pense qu'on verra pas Ce qu'il faut pas voir Mais voilà c'est très joli Et je pense qu'avec la petite découpe Ça peut faire vraiment un joli petit plus Concernant le haut Alors bon je vais retirer ce que j'ai dit Mais là c'est padé Donc malheureusement Par contre on peut les retirer Donc ça c'est génial Vous avez le petit trou pour les retirer Et le haut se présente comme ceci Donc c'est plutôt une petite brassière Avec un effet nœud aussi Mais pas décolleté Donc seulement maintenant Vous avez les bretelles réglables Mais vu que c'est réglable C'est adaptable à toutes Donc super joli J'adore le détail en fait Des bretelles épaisses Je trouve que ça fait un peu plus qualitatif En fait Ensuite c'était un noyau de bain Que j'attendais Mais tellement tellement Je trouvais juste Le motif trop beau Et la forme trop trop belle J'avais trouvé ça juste trop trop mignon Toujours en taille M Comme je vous le disais J'ai tout pris en taille M Donc c'est une culotte Je pense pas que ce soit une taille haute Mais c'est une taille peut-être mi-haute Et ce que j'adore Mais j'adore C'est les petits détails froufrous Là C'est juste super doux en plus Donc là par contre Le détail froufrou est pas doublé Mais je pense pas qu'il se retourne Puisqu'il est vraiment vers le bas Il y a un élastique Donc en haut L'élastique a l'air assez épais Donc ça c'est bien aussi Puisque ça va vous tenir en place Et pour le haut Alors là Ils mettent les pads à côté Mais clairement Je les utiliserai pas Donc je m'en débarrasse Et le haut Mais wow La qualité C'est un truc de fou On dirait un corset Il y a des barrettes à l'intérieur Rigides Et voilà Ils se présentent comme ceci Donc juste trop trop mignon Et je pense clairement Que si ça me va Je le porterai même en top Pour l'été En petit haut Parce que c'est juste adorable quoi Avec les petits froufrous Donc des bretelles réglables Donc ça toujours un bon point Les petits froufrous Que vous retrouvez en bas Et c'est smoké la matière Donc voilà C'est juste trop beau Et le plus C'est vraiment qu'il y a Des barrettes rigides Sur les côtés Donc je pense que ça doit Bien tenir en place Ensuite Le quatrième maillot de bain C'est celui-ci Donc comme vous le voyez C'est un imprimé serpent Je trouve ça trop joli Et j'en voulais un depuis longtemps Et j'avais toujours pas trouvé De belles imprimées serpent Et de belles coupes Surtout de maillot Pour celui-ci La culotte est une taille haute Et moi c'est vraiment Ce que je préfère Je trouve que c'est ce qui me va le mieux Donc voilà Après c'est des préférences Vous avez aussi des modèles Taille basse Donc voilà Comme vous voulez Mais moi perso Je préfère taille haute Et voilà A quoi il ressemble Donc il est pour le coup Celui-ci très échancré Au niveau du bas Vous voyez C'est pas vraiment culotte-culotte Comme le précédent Mais un peu plus Tangarde je dirais Vers le derrière En tout cas L'imprimé est juste magnifique Là c'est doublé blanc Mais personnellement Ça me gêne pas plus que ça Puisque l'imprimé Est quand même assez clair Ça aurait été bien aussi Que ce soit imprimé serpent A l'intérieur Mais ça me chope pas plus que ça Et pour le haut On me semble que c'était un haut Un peu plus féminin Peut-être un triangle ou quoi Toujours des pads Sur celui-ci Mais qui sont amovibles Donc Nickel Et les bretelles réglables Donc trop joli Donc il est vraiment Trop trop mignon C'est bien un triangle Comme je vous le disais Le fer noir Est un fer noir Argenté A l'arrière Il a pas l'air Ultra ultra solide En revanche Une fois porté Ça va tenir Ouais ça tient Ça a l'air de tenir Mais voilà Il a l'air de s'enlever Quand même assez facilement Donc attention Pour le dernier maillot de bain C'est un maillot de bain Qui ne va pas plaire à tout le monde Peut-être comme les autres D'ailleurs Puisque ce sont mes goûts Mais ce maillot de bain là Je l'attendais Avec tellement d'impatience Donc j'espère qu'il va m'aller C'est un maillot de bain dans la tendance néon Donc je crois qu'on peut pas faire plus néon que ça Clairement C'est un espèce de jaune vert néon Je sais pas trop Je dirais peut-être vert néon plutôt Quoique Bref Entre le jaune et le vert Mais c'est trop trop joli Rayé Enfin je vais vous montrer C'est la texture en fait qui est rayée En anglais on dit ripped Mais en français j'ai jamais cherché le mot Donc voilà Je sais pas trop comment on dit Donc c'est encore une fois Une culotte taille haute Sauf qu'elle est très échancrée Donc comme la précédente Et il y a un super élastique Donc pour vous montrer C'est Ah ! Tellement vif C'est impressionnant Donc voilà à quoi elle ressemble la culotte Je pense que vous verrez un peu la texture Dont je vous parlais Et du coup elle est assez échancrée Comme vous le voyez Et sur le devant Et sur l'arrière Mais c'est juste trop trop mignon C'est un haut plus type soutien-gorge Donc avec des armatures Donc des baleines En bas il y a des petits pads Que je vais retirer encore une fois Mais juste trop trop beau Et celui-ci est dos nu Je trouve que c'est peut-être une des coupes Les plus féminines Et les plus femmes Avec le précédent Imprimé serpent Parce que ça fait vraiment soutien-gorge Et pas juste Petite brassière ou quoi Mais je le trouve juste canon Vraiment Vraiment Canon C'est trop trop beau Arrière vous avez le même Que précédemment Donc avec un petit crochet Encore une fois Ça n'a pas l'air solide comme ça Mais en fait Je pense qu'une fois porté Ça a l'air de tenir quand même pas mal Et c'est toujours du M J'espère que mes seins vont rentrer là-dedans Parce que par contre Ça m'a l'air un peu petit Donc on verra Donc comme mes précédentes vidéos Collaboration Je ne suis pas rémunérée Simplement la marque m'envoie Des produits Là en l'occurrence Des maillots de pain Gratuitement En échange d'une revue YouTube Donc dans laquelle Je vais donner mon avis Et essayer les maillots de pain Je vous donnerai mon avis Peut-être après avoir essayé Les maillots de pain Donc vous ça ne vous changera rien Mais je vais d'abord Me changer Et essayer tous les maillots Et je vous donnerai mon avis ensuite Je vous retrouve maintenant Vous allez me dire C'est quoi ce changement de décor C'est simplement le décor Dans lequel je filme les try-on Donc bref Peu importe C'est simplement pour vous donner Mon avis final Je suis juste plus que ravie Mais vraiment Je suis juste trop trop contente C'est le seul haul Maillot de pain Que je vous ai fait Dans lequel en fait Tout me va parfaitement Le M Taille très bien C'est ma taille habituelle Et ça taille très bien Ni trop grand Ni trop petit C'est juste parfait Au niveau du haut Et du bas La qualité est juste incroyable Je suis juste trop ravie Et c'est hyper flatteur Chaque ensemble Est juste adorable Et j'ai oublié de vous mentionner Et j'ai oublié de vous mentionner aussi Mais si vous voulez acheter Par exemple un haut en L Et un bas en S Par exemple Sur votre morphologie C'est tout à fait possible Moi je sais que je suis en M En haut En M en bas A peu près S M Ça dépend Mais voilà Si vous avez envie de dépareiller Les tailles C'est tout à fait possible Puisque le haut de Maillot de pain Est vendu séparément Du bas Donc c'est un énorme Enorme plus Et voilà Juste je suis trop trop contente Donc merci Merci beaucoup Aussi de Floral Kidney Et merci à vous évidemment Parce que sans vous Ce genre de collaboration Ne serait juste même pas envisageable Donc juste Merci de me suivre Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas comme d'habitude A la liker Il suffit de mettre Un petit pouce vers le haut C'est gratuit Et ça aide ma chaîne Et n'hésitez pas également Si ce n'est pas encore fait A vous abonner à ma chaîne Ainsi qu'à activer La cloche de notification Pour être tenu au courant De tout ce que je poste Et si vous avez envie de voir Un peu plus de ma petite tête Et en attendant Vous retrouvez Une prochaine vidéo J'espère que vous allez bien Et je vous fais D'énormes Énormes bisous Salut